hello youtube j'espère que tu vas bien aujourd'hui on va découvrir ensemble sherlock 13 otages donc c'est un jeu issus de mon dossier que je suis en train de faire sur la chaîne avec tous les escape game jeux énigmes qui existent voilà plus pas parce que forcément il ya un peu trop donc je peux pas tout récupérer donc celui là je vais te présenter sherlock donc c'est un jeu voyez un petit jeu de 32 cartes un petit one shot à faire donc 32 cartes un petit jeu à résoudre et peut-être notice des questions la fin et on voit ce qui se passe allez un petit on va tout de suite commencer le jeu donc comment commence le jeu c'est simple on mélange bien le jeu ça se joue tout seul mais bon c'est juste il de jeu là c'est pas forcément agréable de joue de seul on va simuler une partie donc à plusieurs on donne trois cartes chacun allez hop voilà temps au milieu c'est tout on lance le qr code pour expliquer la règle du jeu la petite ambiance allez c'est parti on ouvre le lien on va mettre le son a pour mais le son le son est à fond allez c'est parti envers du jeu dubaï 9h07 une attaque à main armée a lieu dans la bijouterie golden palace 12h04 la police estime à 13 le nombre d'otages restants mais ne connaît pas le nombre de braqueurs l'unité tactique s'apprête à investir les lieux alpha toutes les équipes en position go ici alpha on est entré pièce principale sécurisé ici bravo zone 1 sécurisé soyez prudents les gars ils doivent vous attendre qui c'est charlie zone de sécuriser quatre tâches attaché cagoulé delta vous me recevez ici delta sont 3 sécurisé sac otage de plus ici également cagoulé il porte tous les uniformes de la bijouterie bon dieu sont ils passés écoute zone 4 sécurisé quatre tâches de plus ici sécuriser le périmètre ils doivent être là aucune trace des braqueurs négatif 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 enfin nous devons évacuer les otages ils sont déshydratés nom de dieu mais où ils sont et où sont passés les bijoux voilà pour cette petite introduction donc on entend bien voilà sans forcément trop spoiler le jeu mais juste pour vous dire le début du jeu ce qui se passe donc il ya un braquage donc la police a lancé l'unité tactique a investi les lieux ils ont récupéré plein d'otages mais aucune trace donc des braqueurs et donc en fait si on va faire mon tour voyez donc j'ai trois cartes chaque jour à trois cartes on va décider à notre tour si on trouve que la carte que l'on a une des trois quatre à notre main est pertinente à la résolution de l'enquête ou pas si elle est pertinente je la montre à tout le monde si elle est pas pertinente je la défausse et je peux quand même m'en souvenir sans forcément à dévoler mais je la défausse pour pouvoir pas perdre la partie il faut qu'ils aient au moins au moins six cartes défaussées il peut y avoir plus un pas ce que je vous dis il faut que il faut que les cartes sous que l'on garde soit pertinente parce que à la fin du jeu ils expliquent chez il explique les cartes pertinentes rapportent à un point les cartes non pertinentes on perd deux points donc c'est intéressant de de garder que les cartes que l'on veut donc là imaginer je celle ci je trouve qu'elle est pas pertinente je la défausse j'en récupère une autre et ainsi de suite quand le tas est vide et ben au ensemble on dit bah tiens ouais on pense qu'à ça ça on peut parler tout sera après on répond aux questions qu'à derrière avec tout ce qu'on sait et après on ouvre milieu pour la solution et les points voilà pour ce tout petit jeu voilà c'est un petit jeu des découvertes un jeu d'énigmes sympathique charlotte forcément pas facile c'est charlotte mais voilà un petit jeu à moins de 10 euros c'est toujours agréable lors d'une petite soirée voilà pour cette découverte à bientôt